Ah, te voilà ! J'ai cru que t'avais oublié que c'était la rentrée aujourd'hui. J'ai eu peur que tu penses que c'est demain. Non, ça va ? Ouais, ouais ! On est dans la même classe ! Oui ? T'as pas regardé ? Moi, c'est la première chose que j'ai regardé, quoi. Dès que j'ai vu qu'il y avait la liste, j'ai tout de suite regardé s'il y avait ton nom aussi. Je suis trop contente qu'on soit dans la même classe. C'est cool. On va bien passer une super année, je pense, toutes les deux. Quand j'ai vu qu'il y avait mon amie préférée, j'étais trop contente. C'est bon, j'étais rassurée. Je me suis dit, c'est bon, la rentrée, ça va être bien se passer. On est déjà dans la même classe et tout. Ouais, t'as vu ? Ouais, j'ai fait la même coupe de cheveux et la même couleur que ma teinte d'Odlana. Ah, ouais, on est allés ensemble. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je me suis dit que ça pouvait être joli de faire comme elle, ouais. Non, je sais pas. J'ai pas trop regardé en plein du temps. Tu as regardé, toi ? Ouais. Mais je pense que le prof, il va nous avoir parlé et tout côté qui va arriver. Je sais pas pourquoi il est en retard, d'ailleurs, mais... Il s'appelle... C'est monsieur le prof. Ouais, notre prof principal, c'est monsieur le prof. Tu le connais ? Non, moi je connais pas. Je connais pas monsieur le prof. Je l'ai pas eu, du coup. Bah, la dernière, on l'a pas eu. Mais je sais pas du tout. J'ai eu aucun écho sur les autres élèves pour savoir si monsieur le prof, c'était un bon prof ou pas. Donc on verra ça quand il va arriver. S'il a l'air goulou, s'il a l'air plutôt strict. Mais en tout cas, vu son nom, monsieur le prof, je l'imagine un petit peu strict, ouais. Un peu un prof, tu vois, de la vieille école ou quelque chose comme ça. C'est le prof principal de français, ouais. Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. Bon, en tout cas, c'est... Je suis trop contente quand tu es dans la même classe. Je suis trop contente, quoi. Ma meilleure amie et moi, de la même classe, c'est top. Ouais, c'est l'opération. Ah ouais, à même coup, moi quand j'ai vu ça, j'étais... C'est bon. On va passer une super année. La rentrée va bien se passer. Je suis trop contente, quoi. Ah, il y a le prof, il y a le prof, il y a le prof. Chut ! Bonjour, monsieur le prof. Ça va, il a l'air plutôt cool. Oui. D'accord. Ouais, il a l'air plutôt cool quand même, monsieur le prof. Bon, alors il a dit qu'il fallait qu'on prenne un papier pour qu'on note nos informations. Ouais. Il s'appelle monsieur le... C'est quand même bizarre, monsieur le prof comme nom de famille, hein, ouais. Alors, nom, prénom, date de naissance, ouais. Les parents, situation par des parents, entre maîtres et des parents, ouais. Métiers, ouais, ouais. Les options choisies aussi. Il faut qu'on mette les options choisies. Et puis, ce qu'on voudrait faire comme métier plus tard, ok. Ah, non. Alors... Voilà, moi j'ai pris cette feuille de papier bristol pour écrire. Je me dis que ça ferait plus jeudi. T'en fais une. Ouais, y'a pas de soucis, j'en ai d'autres. Tiens. Voilà. Donc, alors... Que je regarde dans ma trousse. Ça me fait trop bizarre, en fait, parce que je me rends compte que... Ça fait deux mois que j'ai pu refaire ma trousse, en fait. Je t'avoue que j'ai pas pensé à regarder si j'avais bien pris tous mes stylos. J'ai, tu vois, mon petit stylo plume. C'est des petites vachettes, tu vois. Et, ouais, c'est ce qui me semblait. Y'a plus de cartouche, t'as encore dedans. C'est pas grave, je vais prendre un autre stylo. Un autre stylo. Un autre stylo. Alors... Oh. Regarde ce que j'ai trouvé dans ma trousse. Regarde ce que j'ai trouvé dans ma trousse. J'ai trouvé une craie, quoi. Une craie blanche. Je sais pas ce qu'elle vient foutre là, dans ma trousse, quoi. C'est trop bizarre. Je sais pas. L'année dernière. Ouais, tu dois avoir raison. J'ai dû prendre une craie du tableau de l'année dernière. Mais je me rappelle pas du tout avoir fait ça, quoi. Ah, mais trop bizarre. Une craie, quoi. Attends, fais-moi si ça fait des marques. Si je t'écris dessus, attends. Si je te fais des marques, un peu comme les peaux rouges et tout. Attends. Ok. Non, ça marque pas trop sur ton visage. Attention. Oui, c'est bon. On a notre fiche. Moi, j'ai pris une fiche Bristol. Ça peut le faire ? Ouais, c'est vrai. J'aime bien écrire sur des fiches Bristol. Je trouve que ça fait plus joli. Je me suis dit, pour vous, ça vous ferait plaisir. D'avoir une fiche un peu plus cartonnue. Merci. Bon, ça va, il a pas l'air trop méchant. Comment ça, je fais ma lèche-potte ? Mais non. Attends, il faut se mettre bien avec le prof tout de suite, tu vois. Mais arrête. En plus, je t'ai passé une feuille Bristol. Alors, si t'es pas contente, je reprends ma feuille. T'es sûre ? Je la reprends sinon. Allez, c'est bon. Il a pas vu que j'avais la graine, en tout cas. Tu sais, je vais écrire Monsieur Le Pro Comme ça. Bon, je vais la ranger. Je sais pas où, je sais pas pourquoi je l'ai prise. Bon, alors, du coup, Nom, prénom, numéro de tête de naissance, Si tu es sur tes parents, ok, je tiens à remplir ça. Alors, nom de famille. Prénom, t'udent. Toute, 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 naissance, t'ête, toute, toute, naissance, t'ête, t'toute, naissance. Situation des parents Monsieur, pour la situation des parents, est-ce qu'il faut qu'on précise s'ils sont mariés, en couple libre ? Non ? Ah, juste le métier, d'accord Ok, alors Donc mon père, il est un paysage d'azom, contre le paysage d'azom et ma mère, elle est professeure, professeur d'écho et directrice Ouais, tu sais d'ailleurs que ma mère, elle est directrice cette année, oui Bah elle fait un petit peu ça rentrer un peu, elle aussi aujourd'hui Parce que là, elle est directrice Oui, elle est directrice de sa propre école maintenant Bah tu sais qu'elle était professeure des écoles Enfin, elle est toujours professeure de ses écoles du coup Mais elle est aussi directrice maintenant, ouais voilà Bah c'est tout nouveau pour elle, c'est la première fois qu'elle est directrice Et du coup elle était un petit peu stressée et elle faisait un peu ça rentrer aussi aujourd'hui Parce que bah c'est aujourd'hui qu'elle rencontrait bah tous les professeurs, les élèves et voilà Voilà, donc maintenant, je veux dire que ma mère, elle est directrice aussi Ouais, directrice d'une école primaire, voilà C'est fou quoi Et du coup toi, toi ta mère, qu'est-ce qu'elle fait ta mère ? Ouais Bah c'est des... ça va pas changer ça Et pour ton père alors ? Ouais Tac Du coup tu vas noter quoi ? Alors pour ton père et ta mère, tu vas mettre leur vrai métier ou tu vas inventer quelque chose ? Non mais je sais pas, c'est juste pour qu'elle soit un peu plus... Ok ok Non mais tu fais comme tu veux Bon en tout cas moi je vais mettre le vrai métier du coup de ma mère parce que directrice quand même c'est vachement bien tu vois Alors donc directrice d'une école primaire donc directrice Ensuite donc il faut refaire les options, ah oui nos options choisis T'as choisi quoi comme option du coup ? Parce que moi j'ai vachement hésité quand même pour les options Non moi j'ai choisi des options plutôt littéraires du coup Et puis j'ai choisi maths aussi parce que tu sais que j'adore les maths Voilà je sais bien quelque chose, voilà T'as fait dans les maths Mais en fait j'avais pas trop décidé est-ce que je choisis plutôt quelque chose uniquement littéraire parce que j'aime beaucoup Ou est-ce que je choisis quand même plutôt scientifique parce que ça me plaît vachement aussi quoi Alors je voulais pas faire un truc dans l'économie et tout ça mais quelque chose de purement scientifique ouais ça me plaisait aussi quoi Donc j'ai vachement hésité Ouais j'ai vachement hésité Et du coup bah voilà j'ai décidé que j'allais faire des options un petit peu bâtard comme ça Un petit peu littéraire et un petit peu scientifique Donc voilà Donc je vais noter littéraire et un petit peu Donc une option supplémentaire dans les sciences Tu as choisi laquelle toi ? Ok donc ça ouais c'est ce que tu m'avais dit l'année dernière D'accord Alors les options Options choisies cette année Comme je le disais Tout est-ce que tu m'avais dit 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 Voilà, et donc la dernière question c'était, ah oui, quel métier voulez-vous faire plus tard ? Ah ça je déteste cette question Ils nous posent cette question chaque année, les professeurs à la rentrée, et à chaque fois je ne sais pas quoi mettre Qu'est-ce que tu vas noter quoi ? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme métier toi ? T'as une idée ? Ou peut-être une branche ? Parce que moi je t'assure Déjà que j'ai eu du mal à trouver les options que j'allais faire Déjà que j'ai eu vachement des idées Parce que tu sais j'aime un petit peu tout en fait Et du coup, bah qu'est-ce que je vais faire plus tard je sais pas quoi Et ça je t'avoue que ça me stresse quand même pas mal parce qu'on est en première maintenant Alors oui, il reste deux ans du coup Bah deux ans avant, enfin jusqu'au bac quoi Mais tu sais ça va passer super vite Et puis moi ma mère régulièrement elle me dit qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard et tout Alors tu vois elle dit ça parce qu'elle sait qu'il faut commencer à réfléchir Mais moi ça me stresse un peu quoi Parce que je me dis, bah voilà on est en première et j'ai toujours Mais j'ai pas du tout d'idée tu vois Encore tu vois j'hésiterais entre deux, trois métiers Ou alors sur une branche par exemple Si j'étais persuadée que je voulais faire quelque chose dans la science Et puis ouais j'arrive pas à me disséter parce que tout m'intéresse Tout m'intéresse quoi Et puis en même temps tu vois j'ai envie de faire un truc aussi dans le social parce que Ouais avec ce qui s'est passé l'année dernière avec le harcèlement et tout Du coup là, cette année je te l'avais pas dit d'ailleurs Je vous ai dit ce que je voulais absolument te dire C'est que cette année je compte parce que Comment te dire Il va y avoir, je crois que c'est dans une semaine je crois Une possibilité pour, tu sais, intégrer des clubs et tout ça Et moi je me suis dit ici Ici, je sais pas si c'est possible mais Ici je crée mon propre groupe, mon propre club tu vois Et en fait moi ce que j'aimerais ce sera un club de sensibilisation Tout ce qui est harcèlement scolaire Mais aussi tout ce qui est discrimination générale en fait Scolaire en fait, que ça soit au niveau du racisme Ou du sexisme ou plein de trucs comme ça tu vois Et je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire des petits clubs Tu sais un peu comme dans les séries américaines Il y a des espèces du club et tout Et puis ils font des actions ou ils font des affiches Des choses comme ça pour sensibiliser Au harcèlement scolaire notamment Enfin moi c'est vraiment le thème du coup Toi tu penses que ça pourrait marcher si je fais une action de sensibilisation comme ça ? Enfin en fait, ce que j'ai peur aussi si je crée ce club Bah c'est que je sois toute seule dans le club quoi Bah je sais pas, je me dis peut-être qu'ils en ont rien à faire les autres quoi Je sais pas Est-ce que tu voudrais bien faire partie du club si je crée ce club ? Enfin déjà je sais pas hein, faut que je demande en fait si c'est possible de créer son propre club Mais c'est vrai, tu aimerais participer avec moi ? Ah merci ! C'est trop cool ! Je t'adore ! Oh je sais, vraiment je sais pas ce que je ferais sans toi parce que En fait tu m'as vachement aidée Et du coup ce qui pourrait être intéressant c'est que Comme c'est toi qui avais aussi participé au harcèlement l'année dernière Bah du coup tu pourrais justement faire des témoignages tu vois Parce que je me disais qu'on pourrait faire donc de la sensibilisation Grâce à des affiches qu'on pourrait coller dans le lycée Mais pourquoi pas aussi faire des petits groupes de paroles s'il y en a qui ont besoin Ou toi tu pourrais aller dans des classes quand il y a des soucis, des problèmes tu vois Oh non mais Ouais mais ce serait bien quoi tu vois Bah je sais que c'est pas évident de parler devant une classe surtout pour dire que Pour faire un peu tomber à colpa quoi Mais tu m'avais dit, tu m'avais dit que t'aimerais bien toi aussi qu'on participe et tout ça quoi Oh merci, merci t'es trop gentille, merci Oh merci C'est vrai, tu acceptes du coup de faire de la sensibilisation en tant que du coup harceleuse Et je suis sûre que ça va, ouais bon on en reparlera, on en reparlera Bon du coup ça va, ça va mettre pas sur ma question de qu'est-ce que je vais faire plus tard quoi Moi monsieur, j'ai pas encore tout à fait fini Oui, je me dépêche, je me dépêche Bon, il va ramasser la feuille alors vite, qu'est-ce que je peux noter moi ? Qu'est-ce que je veux dire ? Euh...tac tac 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 Trouve-moi une idée, qu'est-ce que je peux noter ? Trouve-moi une idée, une idée, une idée, qu'est-ce que je pourrais trouver comme métier ? Parce que j'ai dit dans les sciences, dans... pfff, je sais pas non Bon, je vais noter Alors, métier, voie professionnelle Donc, voie professionnelle Voie professionnelle Ouverte à tout, voilà Je suis ouverte à tout, voilà Tu vas pas trop comprendre pourquoi j'ai écrit ça, mais Voilà, je suis ouverte à tout, je me laisse Je ne me ferme pas de porte, voilà Oui Oui, c'est sûr que si j'ai des bonnes notes, enfin si je continue à avoir des bonnes notes aussi C'est ça qui va m'aider à avoir les portes ouvertes, ouais, c'est clair Oui, j'ai fini Voilà Bon, bah En tout cas, je pense que ça va être une super année Je le sens trop bien Notre prof principale, monsieur le prof, a l'air plutôt cool, plutôt sympa On est toutes les deux dans la même classe Ça, c'est cool C'est cool, 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 cool Et puis je vais essayer de créer ce club-là Ok Et ça te dit qu'après les cours, on poste notre première vidéo sur la chaîne ASMR Puisqu'on en a parlé, mais on ne s'est pas fait l'idée du coup Ouais, moi je tiens toujours de faire cette chaîne ASMR Et justement, ça peut être aussi un moyen de sensibiliser sur la discrimination Comment ça je joueurde ? Non mais, oui, enfin, c'est pas que je tiens particulièrement à faire des vidéos sur la discrimination Mais c'est important, c'est tout Non mais on n'est pas obligé de faire ça On va faire des vidéos ASMR classiques, t'inquiète pas T'inquiète pas On pourra faire des petites vidéos On va faire des petits trucs visuels comme ça, avec des bruits de bouche Maintenant, je sais que tu aimes bien les bruits de bouche Bon Ah Monsieur le prof, oui J'ai une craie si vous en avez plus justement Non, j'ai une trousse magique, j'ai tout ce qu'il faut dans ma trousse, c'est pour ça Tenez Arrête de me moquer de moi C'est vraiment un sens, j'ai déjà fait une craie quoi Je ne l'ai pas fait exprès, je t'assure, je t'assure Bon allez Je viens de remettre au travail Il faut y écouter quand même C'est notre premier cours Ok Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance